Deuxième journée de cette présidentielle en Russie où l'issue ne fait aucun doute, Marc-Antoine, c'est une présidentielle sous haute tension. Oui, alors que des régions russes hier ont subi des attaques, deux morts à Belgorod, ville à proximité de la frontière ukrainienne, et qui est le théâtre d'affrontements réguliers depuis quelques mois entre les forces russes et ukrainiennes. C'est une attaque significative parce que Vladimir Poutine, en pleine présidentielle, a promis de répliquer et accuse les Ukrainiens de perturber cette élection. Attaques qui se produisent alors que le Kremlin veut laisser l'image d'une Russie unie derrière son chef, ainsi qu'un résultat de cette élection qui ne fait aucun doute, où actuellement les oppositions sont ou bien mortes, emprisonnées ou tout simplement empêchées à se présenter. Il y a tout de même des candidats qui se présentent contre, et je le mets entre guillemets ici, Vladimir Poutine, parce que ce sont des candidats qui sont proposés par le Kremlin et des alliés de Vladimir Poutine. Je vais vous laisser entendre une spécialiste sur l'objectif de Poutine au cours de son prochain mandat. Poutine n'a jamais fait de programme. Il n'a jamais participé au débat, donc on n'a pas de réel programme qu'on pourrait avoir pour d'autres candidats qui ont eu des sites Internet où on peut vraiment les lire. Effectivement, pour Poutine, on peut dire que la principale point, c'est de gagner la guerre en Ukraine. C'est un peu son fil conducteur. Marc-Antoine, le Kremlin fait face à une opposition. Oui, de nombreux débordements au cours des dernières heures dans des bureaux de vote un peu partout au pays. Allons en image tout de suite. Le premier incident, c'est une jeune femme de 20 ans constatée sur une caméra de surveillance qui a incendié un isoloir dans un bureau de vote à Moscou. Un autre incident, cette fois-ci, une autre femme, toujours dans la capitale à Moscou, qui a aspergé d'un liquide colorant des bulletins de vote qui étaient déposés dans les urnes. Les autorités qui ont ouvert une enquête. Obstruction à l'élection, selon plusieurs médias russes. Et un dernier événement filmé par des caméras de surveillance, cette fois-ci à Saint-Pétersbourg. Une femme qui lance un cocktail Molotov sur un bureau de vote. Malgré que le Kremlin, jeudi, a mis en garde la population contre toute forme de protestation, de critique et d'opposition, ce sera à voir les résultats qui seront connus demain dans le cadre de cette présidentielle en fin de journée. Oui, on en reparlera tout au long du week-end. Merci, Marc-Antoine. Au revoir.